Bonjour à tous et à toutes. Namasté, bien-aimés, c'est Gilles. Je reviens à vous pour continuer à discuter de ces principes de sagesse, ces principes qui permettent, bon, c'est juste des idées, des points de vue qui permettent de voir si on peut, pour faciliter la traversée de cette période un peu difficile, les transformations intérieures. D'abord, je veux dire que le principe, c'est de comprendre que tout dans ce monde du relatif, c'est une sorte de terrain de jeu qui a été créé. C'est un terrain de jeu, mais c'est un terrain de jeu qui est assez mystérieux. Et c'est très difficile de se sentir, on ne se sent pas vraiment chez nous dans ce terrain de jeu, parce qu'on aime tellement la permanence, la stabilité, le bien-être. Et donc, c'est vraiment comprendre que, bon, il faut toujours, c'est toujours une question de retrouver l'équilibre à l'intérieur de toutes ces énergies qui sont constamment en action. Parce que la vérité est très abstraite. L'amour est abstrait, la source de l'amour est abstrait pour nous. C'est quelque chose que l'on peut saisir quand même. Mais cette lumière supérieure, elle est abstraite dans le sens où elle n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'elle continue d'évoluer. Parce que cette vérité que l'on cherche, c'est une vérité au-delà du monde des sens. Ce que l'on cherche, c'est à oublier le passé, mais se souvenir de la source. Et quand on se souvient de la source, c'est un petit peu juste comme un écho de la source. Alors qu'en réalité, la source n'est pas un écho, c'est quelque chose de réel. Donc c'est vraiment la pulsation du cœur, de rentrer dans cette pulsation. Le pulse, c'est un pulse qui continue de pulser. C'est là où on se trouve. Et donc on doit se familiariser avec cette énergie de la source tous les jours. Et il ne faut pas chercher à prétendre la sagesse. La sagesse, on peut la chercher dans notre rapport relatif au monde physique et matériel, au monde des énergies qui nous entourent. Par contre, quand on recherche la vérité et la source, c'est pour ne pas prétendre une sagesse que l'on n'a pas. Seul le cœur sait la sagesse. Parce que toute la sagesse que l'on peut avoir, malgré tout, quand on se fait face à la source, elle est bien peu de choses. Donc c'est... Parce que le présent, c'est beaucoup plus que ce que l'on peut comprendre. Et pourtant, c'est nous. Nous sommes ce présent, cette présence dans le présent. Cette présence, elle représente énormément plus que tout ce que l'on peut imaginer. Malgré ça, c'est notre être véritable. Donc on peut se familiariser avec cette présence. Et savoir que tous les êtres vont être rendus humbles par la vérité et seront libérés. Et c'est vraiment le programme. C'est ce que je ressens au niveau du programme pour l'humanité et la planète. Parce que... Et savoir que bon, si on recherche cette vérité, on peut souvent la trouver dans des... Elle est encapsulée à l'intérieur de symboles. Les symboles nous révèlent des fragments de la vérité qui sont importants. Donc il faut vraiment apprendre à connecter avec le monde des symboles. Il y a toutes sortes de symboles. Il y avait un livre d'ailleurs. Je vais en parler de livre un peu de temps en temps. Il s'appelle La Tréssainte Trinosophie. qui commence par le fait que tout est symbole. Enfin, qui finit par le fait que tout est symbole. Et donc... Parce qu'il y a énormément de tensions intérieures. Ces tensions intérieures qu'on a vécues toute l'année. Et cette année qui se sont accumulées. Mais c'était vraiment pour libérer toutes les sortes d'énergie qui étaient bloquées. Il faut se concentrer sur nos forces. Plus on se concentre sur nos forces, plus on va pouvoir briller. Ça ne veut pas dire qu'on ignore nos faiblesses. Mais ces faiblesses vont diminuer petit à petit. Il faut laisser cette lumière supérieure, ce feu de la transformation, nous revitaliser. Et savoir que toute la souffrance est un prélude pour l'extase. C'est-à-dire qu'au plus on a dû souffrir, au plus l'extase sera extatique à la fin du programme. Donc, il faut avoir la foi de comprendre ça, de l'accepter. Et comprendre que nous sommes déjà guéris. Nous sommes déjà parfaits. Les émotions négatives ne nous appartiennent pas. Elles faisaient partie de cette matrice qui nous a été imposée. Elles ne sont pas du tout, elles n'ont rien à voir avec nous. Donc, il faut lâcher prise sur tout ça. Pour restaurer notre état de perfection originelle. Et savoir que vous êtes pardonnés. Le simple fait d'être pardonnés nous rend parfaits, nous rend complets. Parce que beaucoup de la souffrance vient de croyances que l'on a, mais qui sont liées à cette culpabilité, à cette colère. C'est des choses qu'il faut se pardonner. Savoir qu'on est pardonné déjà. Et savoir que cette fausse matrice, elle a disparu. Tout le monde peut accéder à l'amour. Répétez-vous, je suis parfait, je suis pardonné. Et un autre challenge, c'est d'être gentil avec tous les gens que l'on rencontre. Bon, gentil dans son environnement personnel, avec les gens que l'on côtoie régulièrement. Mais aussi, c'est vraiment un test, de pouvoir avoir de la gentillesse par rapport à tous les gens que l'on côtoie, qui sont un petit peu envoyés dans notre vie pour tester. Des fois, ils arrivent avec des énergies très négatives, mais d'arriver à pouvoir rester gentil avec eux. Et la plus grande joie que l'on peut obtenir actuellement, c'est dans le service des autres, dans l'assistance des autres. Parce que bon, tout le monde passe par des temps difficiles. Et donc, il faut toujours se rappeler, si c'est possible, de rester dans la gentillesse, dans la bonté, par rapport à tous ces gens et ces choses. Donc, ça nous stabilise. La bonté, c'est quelque chose qui stabilise, qui ancre. Je vais tirer quelques cartes. On va voir passé, présent, futur pour la journée. Le passé, le présent et le futur se reconditionnent tous les jours, même s'il y a des lignes temporelles qui ont été prédestinées, et donc on ne peut pas y échapper. Alors, le passé, c'est l'enthousiasme. Le présent, c'est la sérénité. Je vous ai discuté de deux, trois autres idées. Et le futur, c'est l'accomplissement. Donc, vraiment, il y a quand même, on va boucler cette boucle. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'hésitation. On n'est pas encore complètement intégré dans cette nouvelle lumière, sinon on n'aurait aucun doute, on n'aurait aucune hésitation. Et ce qui arrive, ce que ce procédé nous amène, c'est à l'authenticité. Plus d'authenticité, pour se reconnaître dans cette source qui a toujours été là, mais qui a besoin d'être courageux. Savoir que l'ascension, c'est dans beaucoup de planètes avancées, comme sur Arcturus, par exemple, l'ascension s'est passée très différemment. Elle était beaucoup plus facile. Nous, on a choisi une voie très difficile pour notre ascension. Parce que l'idée, c'est de savoir que même là-bas, ils ont compris, à un moment donné, que leur monde intérieur était plus riche que leur monde extérieur. Mais ils n'avaient pas besoin de gérer des forces sombres qui les opposaient. Il n'y avait pas de pénurie, il n'y avait pas de compétition. Donc, intégrer cette ascension d'Arcturus, se connecter avec le monde d'Arcturus. On a tous eu plein de... La plupart d'entre nous ont eu de nombreuses vies sur Arcturus. Et donc, on a cette famille là-bas. Je me suis toujours senti très chez moi, là-bas, à chaque fois que j'ai l'occasion d'y aller. Et donc, mais bientôt, tout le monde pourra découvrir ces mondes incroyables, merveilleux. Et on a cette famille, cette connexion profonde, familiale, sur cette civilisation d'Arcturus, qui est quand même... Bon, il y a des millions d'années, ils ont fait leur ascension. Mais ils ont dû passer par là. Mais ils n'avaient pas toutes ces... C'était beaucoup plus facile pour eux. Il faut savoir aussi, je voulais juste discuter de l'idée que le faire est l'être. Le faire, ça appartient au corps. Alors que l'être appartient à l'âme. L'être n'a rien... Complètement incompris et n'a rien à voir avec ces choses du monde. Alors que le faire, on a besoin de faire. Donc, c'est bien de faire. Il y a des choses qu'on doit faire. Ça fait partie de la vie dans le monde physique. Mais l'être, c'est vraiment reconnaître la présence de l'amour. Donc, il faut bénir ces deux parties de nous-mêmes. Mais savoir qu'on doit être plus être que faire. C'est-à-dire... Parce que l'être n'a rien à voir avec la Terre. Alors que le faire a tout à voir avec la Terre. Et passer d'une réalité bipolaire à une réalité monopolaire. C'est-à-dire tout ramener sur ce monopolaire, ce centre. Être comme une rivière. Quand une rivière coule, les obstacles, elle n'essaie pas de passer par-dessus les obstacles. Elle les contourne avec grâce et facilité. Elle descend toujours... Elle n'est jamais en train de lutter pour remonter. L'eau coule toujours. Donc, c'est vraiment lâcher prise sur les résistances. Et arrêter de vouloir interférer sur ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, c'est le plan divin. Ça se déroule comme ça doit se dérouler. Et tout va arriver de manière complètement naturelle. Il faut se concentrer sur l'amour intérieur plutôt que sur les peurs extérieures. C'est un travail de tous les jours. Se familiariser avec cette source qui est la source de l'amour. Et donc... Parce qu'il y a une partie de nous qui est éternelle, qui est immobile, qui ne change pas. C'est notre moi divin. Il est éternel. Il ne peut pas changer. Il a toujours été parfait et éternel. Seulement ici, dans le monde physique, on est toujours en train... Vu que tout est en changement éternel, il y a toujours une nécessité de balancer les énergies qui coulent avec la source, qui coulent avec cette rivière. Donc, on est là pour jouer dans les sables changeants du temps. Mais bon, à un moment donné, il faut sortir du bac à sable de l'évolution. Il faut aller... Il faut vouloir se demander aux anges et aux archanges et à vos guides de vous guider pour sortir du bac à sable de l'évolution. Et donc, c'est important de se réveiller quand même, d'accepter de se réveiller le plus tôt possible. Parce que quand on se réveille avec le soleil gentil du matin, ça nous permet de s'adapter à cette nouvelle lumière. Il y en a qui refusent de s'éveiller. Et puis tout d'un coup, quand le soleil va être à midi, ça va être un peu éblouissant. Donc, il faut accepter de se réveiller le plus vite possible, bien qu'on soit tous programmés pour ce réveil. Je vais tirer quelques cartes. Je vais chanter une chanson. Mais salut aujourd'hui. Il y a toutes sortes de bonnes énergies qui arrivent. Des fois, on est un petit peu dans l'hésitation quand même. Mais la plus haute sagesse, c'est la flexibilité. Ce que l'on doit comprendre, c'est le yin. C'est-à-dire permettre aux choses d'arriver naturellement, sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin de... C'est beaucoup plus dans l'être que dans le faire. Bien qu'il y ait des choses à faire. Ce que l'on doit faire, c'est la co-création. C'est-à-dire qu'on co-crée toujours. On est dans la co-création. Mais des fois, on peut co-créer avec... Il faut savoir avec qui on cherche à co-créer. Des fois, vous pouvez appeler un guide pour co-créer avec eux, avec un ange. Vous co-créer ensemble. Vos guides sont là pour co-créer avec vous, pour vous assister dans cette co-création. Ou avec des personnes physiques. On est aussi là pour co-créer ensemble. Donc, c'est arriver à synchroniser notre énergie pour pouvoir créer cette co-création ensemble. Et l'aboutissant, c'est un échange de cadeaux. Donc, vraiment, la vie est un cadeau. On va pouvoir continuer à échanger, à rester généreux, rester fluide, et continuer à recevoir, donner et recevoir, de manière gracieuse. Donc, voilà. Je vais chanter une chanson. Je vous remercie pour vos dons, vos donations, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. C'est cette chanson qui explique un peu... Bon, je l'ai déjà chanté, mais c'est une chanson qui dit, tous les jours, on a des montagnes devant nous. Et on doit faire un pas pour marcher, pour dépasser cette étape, pour éventuellement devenir comme un aigle qui vole dans les hautes sphères. C'est là où on doit être. C'est là où on mérite d'être. Une fois qu'on arrive à comprendre qu'on est déjà pardonné. L'univers nous a pardonné parce que l'univers sait qu'il n'y a rien à pardonner puisque tout ça nous a été imposé. Toutes ces choses négatives nous ont été imposées par des forces qui n'avaient rien à voir avec qui nous sommes véritablement. Donc, voilà. Ça s'appelle Up Where You Belong. Who knows what tomorrow brings In a world few hearts survive All I know is the way I feel When it's real, I keep it alive The road is long There are mountains in our way But we climb a step every day Love lifts us up where we belong Far from the world below Up where the clear winds blow Up where the clear winds blow Some hang on to what used to be Live their lives looking behind All we have is here and now All our lives are there to find The road is long There are mountains in our way But we climb a step every day Love lifts us up where we belong Where the eagles cry On a mountain high Love lifts us up where we belong Far from the world we know Where the clear winds blow Time goes by Time goes by No time to cry Life's you and I Alive today Love lifts us up where we belong Where the eagles cry On a mountain high Love lifts us up where we belong Far from the world we know Up where the clear winds blow Love lifts us up where we belong Where the eagles cry On a mountain high Love lifts us up where we belong Voilà, une très belle chanson Qui a été chantée par Joe Cooker Et Jennifer Ward Et donc, voilà, je vais tirer une dernière carte J'ai utilisé le tarot des archanges Pour tirer une dernière carte Je me suis mis un petit peu Dans un autre endroit Là, c'est peut-être un peu moins décoré Un peu dans une... J'ai cette magnifique chaise derrière moi Alors, c'est tout le nation de la journée C'est l'intimité C'est la célébration C'est toutes ces choses magnifiques Ici, on a trois sirènes Avec un magnifique bateau derrière Et le trois de Raphaël Et Raphaël nous dit Vous avez raison de faire la fête Une communauté d'amis Bonne nouvelle au sujet D'une relation ou des enfants Donc, il y a toutes ces bonnes nouvelles Qui arrivent Il ne faut pas se laisser trop distraire Parce qu'il y a eu une éclipse de lune Qui était très puissante Qui nous force à voir Certaines ombres à l'intérieur de nous Donc, ne vous laissez pas distraire C'est en train de passer C'est en train de s'évacuer Concentrez-vous sur vos forces Et laissez votre lumière briller Je vous souhaite une excellente journée Je vous dis à bientôt Namasté Merci Merci Merci